Bonjour, bon, pour une fois, je n'ai pas besoin de traducteur pour présenter Kevin Malcuy. Bon, on a aimé toujours les qualités de Kevin, je ne suis pas technicien, mais je peux dire qu'il combine puissance et talent, et ça c'est une combination assez moderne, joueur très dynamique. Et aussi, on ne sait pas tout, parce que c'est une petite histoire, on a perdu le joueur il y a quelques semaines, mais ça a été lui qui l'a dit un jour avant de prendre l'avion, il a pensé peut-être que c'est le bon projet pour moi. Et comme d'habitude, les joueurs décident beaucoup, non, ses avenirs, et bon, ici, il a, bien sûr, non, une belle plateforme pour se développer, en son cas, il nous amène beaucoup d'expérience de l'AL1, on a besoin de ça, non, alors il va avoir un poids spécifique. Donc, mais aussi, on va l'aider à rêver pour faire le championnat mondial, ça c'est aussi un défi, pour lui, non, et un rêve, et on se verrait aussi si on réussit à son rêve. Et voilà, Kevin, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Ah bah, déjà, bonjour à tous, et voilà, c'est tout ce qu'il a dit, Martin Glass, c'est vrai que ce projet était super intéressant, et que, juste avant de partir en vacances, j'ai pris l'initiative de venir ici, donc, voilà, c'est vrai. Aussi, pour, aussi, ça c'est une nouvelle de la journée, un petit peu relationnée avec Kevin, non, on a un accord avec Sevilla pour Sébastien Corcia, il est en train de passer le test aujourd'hui, là-bas, et bon, ça a été une décision qu'on a prise au milieu de la saison, c'est pas une improvisation, et bon, mais c'est une coïncidence qu'aujourd'hui, ce sont les deux nouvelles, non, mais j'aimerais, s'il vous plaît, si on peut centrer toutes les questions sur Kevin. Bonjour Kevin, qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre le LOS, t'es été convaincu par plusieurs clubs, qu'est-ce qui a fait la différence ? Ce qui a fait la différence, c'est déjà le projet, et puis, le coach, voilà, se faire entraîner par l'un des meilleurs coachs du monde, en tant que joueur, ça fait toujours rêver, et puis, voilà, après, il y a le projet du LOS, cette année, voilà, ils sont en train de bâtir une vraie équipe, pour jouer le haut de tableau, et puis, voilà, après, comme je l'ai dit, il y a des gens comme Mark Ingla et Muscampos, qui sont des gens très importants au club, et donc, voilà, je les remercie pour, déjà, pour m'avoir motivé de venir ici, et voilà. Il a fallu beaucoup te motiver ? Il a fallu beaucoup te motiver pour venir ici ? Tu signes 5 ans ? Hum-hum. T'entendu ? Non, je dis, tu signes 5 ans, il n'a pas fallu longtemps pour te motiver, que j'imagine ? Bah, longtemps, non, mais, c'est sûr que, voilà, après, je sors d'une saison, voilà, un peu complète, et puis, voilà, j'avais des sollicitations en Angleterre, et, voilà, le discours de Mark Ingla et Muscampos ont fait la différence pour m'arriver ici, donc, ça a compté, oui. Tu parles des discours de Mark Ingla et de Muscampos, est-ce que tu as eu aussi, avant de venir, Marcelo Bielsa, au téléphone, ou est-ce que tu l'as rencontré, avant de suivre ton contrat, pour être sûr qu'il te voulait vraiment ? Non, non, moi, je fais confiance à ce qu'il m'a dit, après, voilà, on connaît le personnage de Marcelo Bielsa, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais, voilà, on sait qu'on apprend très vite sous ses ordres. Tu as été formé à Monaco, c'est ça, en tant qu'attaquant ? Est-ce que c'est un rôle que tu vas plus ou moins garder, enfin, tu vas mixer les deux au sein du LOSC ? Je ne sais pas, ça dépend de la formation que le coach va aborder, mais, bon, voilà, je suis un joueur qui est projeté vers l'avant, donc, on verra bien. Mais il n'a pas l'intention de te freiner, justement, vers l'avant ? Freiner, non, me faire plus progresser, oui. Vu que l'équipe est totalement remaniée, c'est pas un peu bizarre d'arriver dans un club où, finalement, il y a très peu d'anciens, très peu de gens qui, où tout est à faire, en fait, tout est à la construire ? Ben, c'est vrai que c'est, ben, moi, je ne connaissais personne à part Ibrahim Amadou, donc, voilà, c'est une nouvelle équipe, pour ma part, et, ben, après, on apprend à se connaître petit à petit, et ils m'ont très bien intégré, je leur remercie, et, voilà, maintenant, on va s'entraîner ensemble, on va vivre ensemble, et on va faire une saison ensemble, et on va essayer de faire la saison la mieux possible, tous ensemble. Bonjour, Kevin. Dans tes objectifs personnels, il y a, bien entendu, la Coupe du Monde 2018. Est-ce que ça a joué, pour venir au LOSC, le fait de se dire que t'auras beaucoup plus de temps de jeu ici, qu'ailleurs, à l'étranger ou en Angleterre, en vue, justement, de la Coupe du Monde ? Est-ce qu'au-delà du coach, au-delà du projet, le fait d'avoir du temps de jeu, c'était important pour toi ? Ben, c'est important, oui, d'avoir du temps de jeu, parce que là, c'est l'année de la Coupe du Monde, et, bon, après, pour le sélection, il faut se faire voir, donc, faire un maximum de matchs possibles pour le convaincre de me prendre cette année. D'accord. Et en objectif collectif, parce que ça, c'est un peu plus personnel, mais avec l'équipe, avec le LOSC, qu'est-ce que tu ambitionnes cette saison ? L'Europe. Ok. Quelle Europe ? La Ligue des Champions ou ? Quelle Europe ? La Ligue des Champions ou la Ligue Europe ? Ben, on est un club ambitieux, et on a une super équipe, et on... À nous, maintenant, d'aller les chercher avec des chambres, mais bon, maintenant, chaque chose en son temps. Déjà, il faut qu'on apprenne à se connaître, et essayer de gagner le match, mais le match possible. Ok, pour les questions, tu as un peu le photo avec le maillot ? Surprise ! Vous n'avez pas les foucages ? Ah, mais il n'y a pas. Ah, alors, ça, on va y aller. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501